Casarima préfère Casarima préfère Bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur votre site chrétien préféré www.casarima.fr Je suis Liz Manzambi, votre soeur, et je suis là dans votre émission Casarima Live. Et bien aujourd'hui j'ai la joie de recevoir pour vous deux serviteurs de Dieu, ici l'un issu de la diaspora angolaise et l'autre qui nous vient fraîchement de l'Angola, à Luanda plus précisément, ou là-bas... Apprenda. Oui, c'est Apprenda plus précisément, à Luanda mais Apprenda. Vraiment nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent à partir de l'Angola, à Luanda Apprenda. Vraiment. Et ces deux personnes, l'un n'est autre que le pasteur Emmanuel Mandzambi, Ndouia, frère Blaise Mandzambi, et le pasteur Bruno Luswekima. Mampila. Mampila, voilà. Vraiment je suis ravie de les recevoir, c'est vrai, très prochainement du 19 au 20 juillet 2013, la pastorale angolaise de France organise pour vous une très grande conférence ici en France, c'est raison pour laquelle je reçois ces deux hommes de Dieu qui vont essayer de nous en dire un peu plus sur ce qui va se passer pendant ces deux jours. Ça sera où ? C'est quoi le thème, le but de cette conférence ? On va le savoir tout de suite avec vous, avec ces deux hommes de Dieu que je salue tout de suite pour vous. Bonjour, Pastor Bruno. Bonjour, Élise. Bonjour, Pastor Mandzambi. Bonjour. Ça me fait tout drôle parce que Blaise me dit toujours que je suis le seul Mandzambi. Maintenant je vois un autre Mandzambi. Je ne comprends pas, vous êtes de la famille, il ne m'a rien dit ou comment ? Moi je m'appelle mon pasteur Mandzambi qui me voit là. Et Mandzambi c'est votre prénom ? Oui, c'est mon prénom. D'accord, lui aussi c'est son prénom donc ça va. Voilà, donc pasteur Mandzambi vous, vous êtes d'ici en France. Le nom de l'église ? Oui, notre ensemblée s'appelle l'église grandjolique de Tsemane à Ville-Tanneuse. Donc nous sommes là-bas et c'est là 7 ans ou 6 ans. C'est notre ensemblée qui fait partie aussi de la Fédération protestante de France. D'accord, et juste à côté nous avons le pasteur Bruno. C'est vrai pasteur Bruno, je vous ai reçu l'été passé ? Oui exactement, j'étais là l'été passé avec ma femme. Oui tout à fait, elle est toujours là. Oui, nous marchons toujours ensemble, nous sommes des jumeaux. C'est une femme qui m'accompagne partout. En tout cas elle a laissé, pour moi c'est très très difficile parce que ça fait déjà 20 ans que nous marchons ensemble. C'est pas comme le pasteur qui était là qui a déjà fait 25 ans. Bientôt nous avons déjà complété 20 ans de mariage et toujours nous sommes ensemble. Vraiment, et bien on vous souhaite encore plus que ça vraiment. Vous êtes arrivé quand ? Nous sommes arrivés juste hier, vers 21h30, en venant tout droit de l'Angola et le voyage était très bien, mais très cassant. Donc jusque là nous ressentons encore la fatigue, mais on est là. Vraiment ? Alors comment est-ce que vous avez laissé les biens de Milava ? Toujours très très fort, le Seigneur est en train de visiter notre pays, nous sommes en train de travailler très fortement parce que nous avons commencé à réaliser des croisades sous-tentes que Dieu nous a données. Et c'est un travail très magnifique parce qu'il y a beaucoup d'Angolais qui viennent pour écouter la parole, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, c'est vraiment merveilleux. Vraiment, et bien on est ravis en tout cas, et pour nous que ça dure vraiment, et revenons-en au fait, c'est une conférence qui aura lieu du 19 au 20 juillet, là c'est très bientôt, là très prochainement. Alors c'est la pastorale angolaise de France qui a organisé ça, et moi j'aimerais savoir pourquoi précisément vous ? Vous êtes à la tête de l'affiche. Donc celui qui est le président intérimaire, c'est le passeur Manuel Mampassi qui me voit là, il est mon fils spirituel, donc je crois que par des liens que nous avons, ils ont jugé bon de pouvoir m'inviter, je crois peut-être aussi par mon témoignage. Vraiment, et on va parler de quoi pendant cette conférence ? Alors le thème sur le regard de diaspora sur le développement de l'Angola, je trouve que c'est un thème intéressant parce que c'est pour essayer un peu de motiver tous les Angolais qui vivent au diaspora, qui vivent à l'étranger, plus précisément ici en France, afin de pouvoir regarder, avoir le regard sur le pays d'origine, il ne faut pas oublier les racines, il ne faut pas être déraciné. Donc je crois que leur venir au pays de l'Occident, c'était dans la volonté de Dieu, je peux croire. Ils ont reçu des acquis, ils ont reçu des connaissances, donc il y a des choses qu'ils peuvent partager au pays pour aider le pays à pouvoir développer. Moi je crois que tout le monde a une pierre à donner pour le développement de son pays. Donc tout le monde est important, il n'y a pas seulement les politiciens, il n'y a pas seulement les hommes d'affaires, mais il y a aussi l'église, surtout les pasteurs qui sont au diaspora, doivent penser pour le développement du pays sur le plan spirituel. Nous avons une pierre à donner, à mettre sur le développement du pays. Vous savez, le pays, l'Angola par exemple, pour le moment, c'est un pays émergent sur le plan économique. Nous sommes parmi les pays africains qui émergent, qui sortent de décombre, mais nous avons besoin que nous puissions conquérir notre peuple sur le plan spirituel. Parce que pendant longtemps, le colonialisme a fait 500 ans en Angola, ça a servi de destruction des mentalités. Et il y a le communisme qui a suivi après l'indépendance, ça a aussi détruit beaucoup de mentalités en disant que Dieu n'existait pas, tout est matériel. Et maintenant, pendant le communisme, il y a aussi la guerre froide qui a duré au moins 27 ans. Toutes ces choses ont détruit la mentalité du peuple angolais. Donc nous, nous avons une très grande responsabilité comme pasteurs, comme connaisseurs de la parole de Dieu, pour pouvoir apporter notre pierre au développement spirituel du pays. Et notre pierre, c'est une pierre angulaire, car il s'agit de Jésus-Christ. Donc nous avons besoin d'établir cette pierre angulaire pour que le peuple angolais puisse avoir de l'équilibre dans leur vie. Parce que quelqu'un qui se développe matériellement, s'il n'a pas Jésus, le matériel va le tuer. C'est ce que nous avons besoin de sensibiliser nos confrères qui sont ici en Europe, de pouvoir penser au pays et apporter leur pierre au développement de notre nation. D'abord, sensibiliser, amener les gens à réfléchir sur leur pays, leur pays d'origine. Parce qu'il y a des gens qui sont en Europe et qui disent que voilà, moi, je suis un... comment est-ce qu'on dit ça ? Non, non, non. Comme pour tout, chose pareille. Donc moi, je vais mourir en Europe, voilà, je n'ai plus rien à voir avec l'Afrique. Donc ça, c'est être déraciné. On ne peut pas être déraciné, vous savez, nous, nous sommes des enfants de Dieu et ce n'est pas en vain que vous êtes né africain, vous êtes né angolais. Moi, je crois qu'il y a une mission derrière tout cela. Donc je peux penser à Néhémie, par exemple, dans notre conférence, la personne de Néhémie qui sera à la une. Et Néhémie, c'est quelqu'un qui a été amené en déportation très loin de son pays. Mais il n'a jamais cessé de prier pour son peuple, de porter son peuple dans son cœur. C'est ainsi que quand il a écouté qu'en Jérusalem, le mur de Jérusalem était brûlé, était tombé, les portails brûlés, Néhémie a prié, il a gêné pendant plusieurs mois et il n'a pas seulement arrêté par la prière, mais il a aussi agi. Donc nous avons besoin d'agir. Nous pouvons croire que bon, moi, je ne suis pas politicien, moi, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je peux faire moi ? Non, non, il ne faut pas se négliger, il ne faut pas croire que tu n'as rien. Tu as quelque chose. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a mis en toi quelque chose qui peut porter un changement quelque part. Donc moi, je crois que si Néhémie, qui n'était pas un pasteur, qui n'était pas un prophète, ni un sacrificateur, mais il a fait quelque chose de très, très, très profond pour son peuple, nous pouvons nous aussi le faire parce que nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous rend capables de faire des choses extraordinaires quand nous sommes prêts, enfin qu'il puisse nous utiliser. Vraiment, merci beaucoup, pasteur Bruno. Pasteur Manzami, alors pourquoi avoir choisi le pasteur Bruno ? Déjà, j'aime beaucoup notre pasteur Bruno, c'est un sainteté que j'apprécie beaucoup. Vous avez de son témoignage, vous avez aussi de son anciennité, donc il est parmi aussi des gens qui nous ont encadrés à l'Angola, précisément à l'église de l'ensemble de Dieu, de Pentecote à Luanda, voilà, à Korimba, je le connais, j'étais encore très jeune, je suis venu aussi en Europe très jeune, et jusqu'à présent, nous gardons toujours des liens, des relations, c'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup, le domaine international est partout, c'est quelqu'un qui est un grand encadreur, un enseignant, voilà pourquoi on appelle le docteur parce que c'est un professeur aussi, qui donne le cours dans l'école publique à Luanda, et voilà pourquoi nous avons prié le Seigneur, en fait qu'il puisse passer aussi ici à Paris pour nous apporter quand même cet encouragement au sein de la pastorale angolaise en France, et nous sommes nombreux avec des amis des pasteurs, voilà pourquoi, donc nous sommes vraiment contents de le recevoir. Vraiment, merci, et ça sera où exactement ? Oh, ben, nous n'avons pas ces voies organisées d'avoir ou de l'occasion d'organiser de louer des grandes salles, mais non, ça passerait exactement dans notre ensemblée, à Vitaneuse, 22 religions allémanes, 93 de 430, c'est à Vitaneuse, donc c'est pas loin, c'est à côté de Saint-Denis. D'accord, c'est vraiment un don que le Seigneur vous a donné de prêcher, d'édifier les couples par vos prédications, mais j'ai été quand même étonné de voir que vous voulez plus parler aux hommes de Dieu et le reste qu'aux couples, sachant que ces derniers temps, les couples sont en train de traverser quand même des périodes très difficiles, où aujourd'hui on voit des gens qui se marient, une semaine après, qui divorcent. Alors je m'attendais peut-être que vous alliez faire un séminaire pour les couples, pour la prochaine fois. Je crois que nous allons avoir l'occasion de parler sur le couple, même ici à Casa Rema, je viens de recevoir une invitation pour pouvoir passer ici et parler sur le couple, mais il n'y a pas que seulement le couple, il y a aussi beaucoup d'autres choses que nous abordons, parce qu'être serviteur de Dieu, il faut être préparé pour répondre à plusieurs besoins de l'homme. Donc l'homme a besoin de se marier, l'homme a aussi besoin de travailler, l'homme a besoin d'être créatif dans sa vie. Donc nous abordons un peu plusieurs sujets, on ne parle pas seulement de couple, bien que nous savons que le mariage, c'est la cellule de base, ou bien la famille, c'est la cellule de base d'une nation. Mais à part ça, nous avons aussi bien d'autres sujets que nous abordons pour amener le peuple de Dieu à la connaissance et aussi à vivre heureux par rapport au plan que Dieu a établi pour eux. Je m'appelle Bruno Lussoecki, je suis ici en France pour pouvoir répondre à un invité qui m'a été endereçé, pour pouvoir être un des orateurs d'une grande conférence qui est organisée par le pastorat angolien en France, dont le sujet est un regard de diasporat sur le développement de Angola. Nous savons que Angola est un pays emergente, qui est de sortir des escombrés, un pays qui est de crescer économiquement, mais aussi nous devons de crescer espiritualement. Nous devons donc d'avoir des pastors qui puissent enseigner le peuple de Dieu à savoir comment se relater avec Dieu, pour qu'il y ait une vie pacifique, une vie tranquille, une vie qui ne pas seulement bénéficie des bens matériels, mais aussi que ait sa vie spirituelle garantie, parce qu'il y a vie ne finira, parce qu'il y a vie ne finira. Nous devons donc d'avoir une vie et éterna et c'est possible à travers la parole de Dieu. Nous venons ici à France pour pouvoir incentiver les pastors qui sont ici en pensant au développement de notre naissance, parce que le développement d'une naissance n'est pas seulement un sujet des politiques ou des hommes de negócios, mais aussi qu'il y a ver avec la Igreja, qu'il y a ver avec la Igreja, de la manière dont nous pouvons sensibiliser notre peuple et être un peuple qui connaisse la Palavra de Dieu et aussi un peuple qui est un peuple travaillant. Que Dieu nous abençoe. Merci beaucoup. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. C'était là le Dr Bruno, nous souhaitons qu'il m'empile. Un petit mot de la fin, Pasteur Wanzan, lui, ensuite. Oui, juste, écœur Farad, je vous abençoe à nos irmãos Wanzan, l'Église, aussi nos irmãos John, et nos irmãos aussi l'Élise. 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 Dieu bénisse au Casarema, et nous bénisse aussi au pays de l'Angleterre. Merci beaucoup. Maman aussi. Pasteur Bruno. Comme un mot de la fin, j'aimerais appeler tous les pasteurs, non seulement les pasteurs angolais qui sont ici en France, mais tous les autres pasteurs, que vous soyez apôtres, évangélistes, prophètes, diacres, ou bien quelqu'un qui sert le Seigneur, pour pouvoir participer à cette conférence. Parce que le sujet que nous allons aborder, ce n'est pas seulement pour le bien de l'Angola, mais c'est enfin que nous puissions avoir une vision de nos racines, que nous puissions savoir que nous sommes nés quelque part, et que nous avons quelque chose à apporter à notre pays d'origine. C'est vraiment très important. Si les Juifs sont forts, c'est parce qu'ils ont une alliance avec leur propre nation. Voyez ? Donc, ils n'ont pas seulement l'alliance avec Dieu, mais ils ont un compromis avec leur propre nation. Ils aiment leur nation, ils parlent de leur nation. Nous aussi, nous devons avoir un compromis par rapport à notre nation. Nous devons gagner l'amour de notre patrie, non seulement en priant pour notre pays, mais aussi en faisant quelque chose. Moi, je crois que chacun de nous a quelque chose à faire de bon pour son pays d'origine. Donc, c'est ça que nous allons aborder. Nous allons communiquer ce souci du pays d'origine et de pouvoir faire quelque chose. Parce que ce n'est pas en vain que vous êtes né angolais ou congolais ou gabonais. Il y a quelque chose derrière tout cela. Et vous pouvez le découvrir au travers de cette conférence. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ça, c'était le mot de la fin du pasteur Bruno. Eh bien, sachez-le bien que il ne faut pas simplement être homme politique ou bien musicien ou je ne sais quoi pour être un apport pour son pays. Donc, je pense qu'on a tous quelque chose à apporter dans notre pays. Même si on est à l'extérieur du pays, on peut toujours essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement de notre pays. parce que l'Angola de demain, le Congo de demain, enfin, notre pays, en fait, de demain, c'est nous-mêmes qui pouvons déjà le construire avant que les enfants qui vont venir après puissent prendre part aussi à ceux que... Il faut qu'on laisse quelque chose. Il faut qu'on laisse des traces. Alors, si nous, on ne laisse pas de traces, ceux qui vont venir derrière, ben, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de bon. Alors, voilà, nos papas sont en train de montrer vraiment le bon exemple. Ils tracent le chemin parce que ce qu'ils font, ceux qui viendront après aussi, ils auront déjà un chemin bien tracé et ils ne feront que continuer par la suite. Et donc, en entendant le docteur Bruno, j'ai trop tendance à vous dire, pasteur, vraiment, c'est un docteur, vous sentez l'enseignant. Il est vraiment très fort dans l'enseignement et je peux vous garantir que si vous venez dans cette conférence, vous allez écouter l'enseignant et vous ne repartirez pas à Bredouille. Ça va vous faire du bien, tout ce que vous allez entendre tout au long de cette conférence qui aura lieu, bien entendu, du 19 au 20 juillet 2013 à Viltaneuse. Voilà l'adresse des fils. Donc, voilà. Et on ne peut pas passer à Kazarema et retourner Bredouille. Donc, j'ai des cadeaux ici pour vous. Non, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas d'araboué. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas d'araboué. Il n'y a pas d'araboué. Il n'y a pas d'araboué. Donc, voilà. Mais je vous dis toujours, acheter nos produits ici à Kazarema, c'est aussi une façon de nous soutenir. Vous entrez dans votre site et nous avons une boutique en ligne où vous pouvez acheter vos CD et DVD de tous vos artistes. Il y a des livres, il y a tout. Vous pouvez acheter. On va vous le livrer chez vous. Voilà, c'est Sœur Belle Agnélé que je vais offrir à Dr Bruno. Merci beaucoup. Nous avons Pasteur Michel Le Cousatron, premier degré. C'est pour vous aussi. Merci beaucoup. Et Maman Brigitte. Nous avons Frère Nixon, Mavinga, Mont-Berger, CD et DVD. C'est pour vous. Merci beaucoup. Pour faire écouter aux frères de l'Angola. Ça va leur faire plaisir, Mont-Berger. Ça, c'est le DVD. Merci beaucoup. Foubouyou Karmou en boucle. Oui, mais bien sûr. Voilà, ça, c'est Royaume Éternel, le DVD, Adorons le Grand Roi. Vous allez retrouver beaucoup de quantiques là-dedans. Élevez-vous. Ta maison. Le Roi des Cieux. De très beaux quantiques. Bénis le mariage éventuellement aussi. Et vous allez retrouver la Sœur Lise Manzambi là-dedans aussi. Pour ceux qui m'aiment bien. C'est l'occasion pour vous. Merci beaucoup. Et nous avons ici Dieu est capable avec le frère Marius Lungouma. J'appelle ça à gauche, j'appelle ça à droite. Vraiment. J'appelle ça. J'appelle ça. J'appelle ça. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Merci beaucoup. Voilà. Et frère Mike Kalambay, dans ta présence, volume 2 aussi. C'est déjà disponible. Nous avons la sœur Victoire KM. Ça aussi, c'est un cadeau. Voilà. Et nous avons le frère John Kandolo. Entre deux jours, qui est aussi déjà disponible. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait le frère John Kanina derrière la caméra. Même s'il essaye de me stresser, mais en long en raté. Merci beaucoup au réalisateur, frère Blaise Manzambi. Ainsi que à toute l'équipe de Casarema, d'ici et d'ailleurs. Merci au couple Kibala qui nous a assisté. Maman Blanche Teudilou, Papa Samaritain. Jusupé Vande Koya, Canada. Prince, Princesse, qui nous viennent du Canada. Sans oublier Maman Brigitte Lussoy, qui était aussi là avec nous. Papa Domingos Sanda, le seul père qui nous reste. Bientôt dans les bacs, avoir l'amour de Dieu. Et merci à vous, chers hommes de Dieu. Merci. On va se retrouver du 19 au 20. Et vous, ne quittez pas votre chaîne préférée. Casarema.fr. 3w.casarema.fr. Merci. Et merci Prophète Samuel. On vous attend aussi. Que Dieu vous bénisse. Ciao. casarema.fr. « Casarema.fr » vous présente le groupe RoyaumeÉternel dans « Adorons le Grand Roi ». Votre DVD est enfin disponible. Adorons le grand roi avec le groupe Royaume Éternel, avec des chants tels que Bénis le mariage. Mon Dieu bénit le mariage, c'est Jésus qui bénit le mariage, c'est Jésus qui protège. Mon Dieu bénit le mariage, c'est mon âge. Adorons le grand roi, c'est votre DVD. Adorons le grand roi avec le groupe Royaume Éternel. Royaume Éternel, c'est votre groupe. Un DVD pour toute la famille. Maman, papa, grand-père, grand-mère, ce DVD. Le DVD est pour vous. Royaume Éternel, un DVD disponible chez tous les revendeurs à Grim. Laissez venir à moi, nos petits-enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. Adorons le grand roi, Ponaribota Moubini. Mon Dieu bénit, rippiné. Mon Dieu bénit. Mon Dieu bénit. Mon Dieu bénit. Mon Dieu bénit.